Mais il faut un contrat, il faut que je signe quelque chose, j'imagine ? Non, les sessions sont fermées et quand les sessions sont fermées, c'est un peu plus compliqué. En temps normal, on ne fait pas comme ça. Là, si vous souhaitez être publié par nous, on fait un paiement des 750 euros par carte bancaire sécurisé. A la suite de ça, vous recevez votre contrat signé, l'annexe signé et vous avez demain toute la journée pour imprimer le contrat, l'annexe, signer les deux, scanner et renvoyer au service auteur. Oui, une entreprise qui se prête en maison d'édition classique et qui refuse d'être appelé compte d'auteur m'a demandé de payer 700 boules par téléphone avant que j'ai pu avoir la chance de jeter un oeil au contrat. Et sinon, vous ça va ? Bonjour a tous, je m'appelle Christelle Levahi et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd, je vous propose un sujet un peu différent, issu d'un vrai travail d'investigation dans le milieu des maisons d'édition a compte d'auteur. Mais avant qu'on continue, je vous demande juste une chose. Si vous avez eu une mauvaise expérience avec ces maisons et que vous souhaitez en parler, vous pouvez le faire en commentaire, mais sans mentionner le nom de la maison ni faire en sorte qu'elle soit reconnaissable. Car moi-même, pendant la vidéo, je ne vais citer aucun nom pour ne pas qu'on me colle des avocats aux fesses. Je vais même rester vague et pourtant, croyez-moi, je n'en ai pas envie. Mais voila, on ne peut pas citer des noms ou donner des indications trop précises sur ces entreprises sans risquer d'avoir des mises en demeure et autres joyeusetés. Donc, si vous mentionnez un nom ou qu'on peut identifier une maison par votre discours, je serais amenée a supprimer votre commentaire et ca serait dommage. Alors ne le faites pas. Pour rappel, une maison d'edition a compte d'auteur ou maison d'edition participative, comme ils se font appeler maintenant, est une maison d'edition qui demande une participation financier a l'auteur pour la realisation de son ouvrage. Et j'ai vraiment essaye de commencer mon enquête avec juste cette idee-la, sans prendre en compte tous les témoignages lus sur internet, le principe qui dit que si on te demande de payer, c'est que c'est de l'arnaque, car je ne pense pas qu'il soit forc-ment vrai. Pour moi, du moment que tout est précise dans le contrat, qu'on ne vend pas du rêve à l'auteur pour prendre son argent et qu'on est transparent sur la production, ca ne me pose pas de soucis. Mais voila, c'est loin d'être le cas pour les maisons d'edition a compte d'auteur dont je vais vous parler. Voyons ca tout de suite avec tout d'abord l'envoi du manuscrit. J'ai décidé de me mettre dans la peau d'un jeune auteur qui n'y connait rien à l'edition et qui vient de terminer son manuscrit. savoir concrètement ce que disent les maisons d'edition a compte d'auteur aux ecrivains qui les contactent. J'ai donc inventer un faux nom, crée une fausse adresse mail et leur ai envoyer un manuscrit que j'ai écrit a 19 ans et qui s'appelle Nomade. Il faut savoir qu'il s'agit d'un roman de fantaisie, de 50 000 mots environ et que ce manuscrit a une particularite, il n'est pas fini. Je n'avais aucun texte termine a leur envoyer et surtout je voulais voir s'ils s'en rendraient compte a la lecture. Spoiler, non. Lorsqu'on m a fait des retours sur mon manuscrit, il était magnifique, parfait, sans rien a modifier. Bref, c'était un chef d'oeuvre mais j'en reparlerai plus tard. Pour choisir les maisons d'edition a compte d'auteur, rien de plus simple, j'ai continu mon jeu de rôle et ai tapé maison d'edition de fantaisie ainsi que d'autres mots clés sur Google et j'ai envoyer aux premières maisons qui apparaissaient dans les résultats. Il faut savoir que si ce sont les maisons d'edition a compte d'auteur qui apparaissent en premier, c'est parce qu'il paye Google pour apparaître sur les recherches suivant certains mots clés. Ainsi, même en cherchant une maison d'edition traditionnelle a compte d'editeur, on peut envoyer son manuscrit a des comptes d'auteur si on ne fait pas attention. Il me semble que toutes les maisons demandaient un resume, ce que j'ai improviser vite fait. Retenez bien ce detail car il a son importance. Et en quelques clics, ca y est, j'avais envoy mon manuscrit. On était le 1er février et j'étais impatiente qu'il me réponde. Heureusement, je n'ai pas eu a attendre trop longtemps. Deux semaines après, j'avais mes premiers retours qui se sont ensuite etalés jusqu a la fin du mois de février. C'est grâce aussi a ca qu'on reconnait une maison d'edition a compte d'auteur. Elle vous répond en moins d'un mois, alors qu'un editeur traditionnel en met plusieurs généralement. Et la, j'ai eu un peu de tout. Des mails personnalisées, d'autres non. Parfois, on m'envoyait directement le contrat, on rajoutait même une plaquette, vantant les qualites de la maison. Bref, j'ai eu un panel assez large, mais il y a surtout deux choses qui m'ont interpelle. En premier, c'est qu'on vend du rêve. Alors, je comprends qu'il s'agit d'entreprises et qu'etant donné qu'elles vendent un service, elles sont sensées donner envie de les rejoindre, mais dire qu'en rejoignant la maison X dont personne ne connait les auteurs, on s'assure un rayonnement national et international, j'ai trouvé ca un peu exagere. Il n'y en a pas qu'une qui dit ca. Et en deuxième, ce qui m'a interpelle, c'est que lorsqu'on me faisait un retour personnalisé, on utilisait les mêmes mots que j'avais employe dans mon propre résumé pour ensuite développer avec des compliments qui conviendraient à n'importe quel ouvrage de fantaisie. Je vous les laisse juger, vous pouvez faire pause dans la vidéo pour prendre le temps de lire les textes. Du coup, première question qu'on peut se poser, est-ce que ces maisons d'édition à compte d'auteurs ont lu mon manuscrit ? A vous de vous faire votre avis. Au téléphone, une maison m'a assuré que mon livre avait suivi un processus de sélection assez développé. On reçoit 500 manuscrits par jour, on a 5 comités de lecture de 130 personnes. Première lecture, on en elimine 85%. Et la, le comité de lecture de 3 personnes spécialisées dans le thème du livre de l'auteur doit donner un avis. Pour être publié chez nous, il faut un minimum de 2 avis sur 3. Vous, vous avez 3 avis sur 3, ce qui est très rare. Et surtout, on ne publique que 2% de tout ce qu'on reçoit. Donc, vous pouvez être très fiers de ce que vous avez écrit. Wow, plus de 130 personnes ont lu mon livre et aucune n'a vu qu'il n'y avait pas de fin. Il n'y a même pas d'intrigue. Je ne m'en faisais pas à l'époque. J'avais juste une introduction qui durait des plombes, comme dans Gia. Et au final, après, c'est que des péripéties sans fond. En plus, c'était toujours avec mon style mega lourd, que vous connaissez bien maintenant, avec les participes présents et tout. Bref, rien n'était abouti et n'importe quel professionnel de l'edition est censé le voir. Et lorsque j'ai eu une autre maison au téléphone, une de celles qui m'a fait un retour personnalisé, où on peut donc supposer que le manuscrit a été lu et que j'ai demandé s'il y avait des points a revoir. La réponse a été que non. Mon roman était génial, ils l'ont adoré et était sur que ça se vendrait super bien. Super ! Passons aux différents contrats du coup. Alors, la aussi, au niveau des contrats, j'ai eu de tout. Des contrats très développés, avec une page entière consacrée au règlement des litiges entre l'auteur et la maison. Le truc qui te rassure pas trop du coup. J'ai eu aussi des mails qui résumaient un contrat en quelques lignes, avec le prix marqué a la fin. Genre le vrai contrat, je l'attends toujours. Bref, vraiment de tout. Certains n'étaient pas trop mal, il me semble, et développer les services qu'ils proposaient, comment ca allait se passer, les surcoûts eventuels etc, ce qui est bien. Mais, c'est encore largement perfectible et je vous explique pourquoi. De toute façon que vous passez par l'edition classique ou a compte d'auteur, lisez les contrats. Et si vous n'y connaissez rien, faites comme moi, aller sur les sites d'associations d'auteur, comme la ligue des auteurs pro ou la SGDL. Deja, pour la correction, il est souvent précise dans les contrats de compte d'auteur que c'est a l'auteur de verifier les coquilles restantes suite au passage d'un correcteur professionnel, pour lequel il faut parfois payer un supplément, mais on y reviendra plus tard. Et il est bien indiqué noir sur blanc que c'est votre responsabilité en tant qu'auteur de donner le BAT et que s'il reste des erreurs, ce n'est pas la faute de la maison d'edition et vous n'avez pas le droit de gueuler. Bon, c'est peut-être dommage pour l'auteur, mais au moins, c'est marqué. Alors, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Ensuite, le point qui est mon préféré, c'est le tirage. Alors là, on est dans le flou complet. On parle de tirage qui n'est pas limité ou de tirage illimité, et ça, ça veut dire généralement impression a la demande. Donc, pas de stock ou alors très peu. Mais est-ce qu'on parle clairement d'impression a la demande? Non. Et lorsqu'on mentionne un stock, on précise par exemple que l'editeur s'engage a imprimer 300 exemplaires minimum pendant la durée du contrat, mais qu'il se réserve le droit de fractionner les tirages. Combien sont imprimes au début pour le lancement du livre? On ne sait pas. Parfois même, aucun tirage n'est indiqué dans les contrats. Alors, est-ce qu'une fois qu'on les a au téléphone, on a des explications? Ca dépend. Certains, après que j'ai un peu insisté au niveau du nombre d'ouvrages imprimés, ont reconnu qu'il s'agissait d'impression a la demande et qu'ils imprimaient juste un petit nombre d'exemplaires pour répondre aux commandes des libraires et assurer un flux tendu. D'autres noient le poisson et hausse même le ton. Une maison m'a dit imprimer 1000 ouvrages au début et qu'ensuite il continuait d'imprimer par tranches de 1000 pour alimenter les librairies. J'ai demandé dans quelle librairie serait disponible mon bouquin. On m'a répondu que les librairies seraient définies en fonction du thème de mon livre. J'ai insisté. Dans quelle librairie sont les ouvrages? Je devais pas être le premier manuscrit de fantaisie qu'ils recevaient. Est-ce que ce serait celle autour de chez moi? Disseminer en France? Y aurait-il vraiment des stocks présents? Et on m'a sorti une soupe sur comment marchait la distribution en librairie, que ce n'était pas possible d'être présent partout, qu'il y a trop de nouveautes, mais on m'a assurer que s'ils imprimaient plusieurs milliers d'ouvrages, ce n'était pas pour qu'ils restent en entrepôt. Aucun nom de librairie qui aurait mon livre a la sortie, même general comme la FNAC qui accepte les ouvrages de fantaisie, aucune info concrète. Et ce dernier point me permet d'enchainer sur la distribution, qui est la aussi un frein majeur a l'edition a compte d'auteur, selon moi. Et il y a d'ailleurs un aspect qui m'a pas mal enerve. Beaucoup de maisons a compte d'auteur se vantent d'être distribuées par Hachette Distribution. Elles le mettent sur leur site internet, dans leur mail, dans leur brochure. Bref, c'est censé impressionner l'auteur, j'imagine, car il peut se dire que son livre a été approuvé par Hachette, qu'il a beneficie de la même place en librairie que les plus grands noms de la maison, mais pas du tout. La maison d'edition Hachette et Hachette Distribution, c'est différent. Ce qui se passe en fait, c'est que les grosses maisons d'edition comme Hachette ont crée leur propre structure de distribution. Cela leur permet de stocker leurs ouvrages et de les envoyer au libraire. Et pour gagner des sous avec cette histoire, elles proposent a d'autres maisons d'edition d'utiliser leurs entrepôts et le réseau de distribution. Est-ce que ça veut dire qu'Hachette valide le catalogue de ses maisons ? Non, tout le monde peut y aller. Alors après, oui, passer par le réseau Hachette, c'est être assuré de pouvoir être commandé dans n'importe quelle librairie. C'est un fait. Mais vous savez aussi ce que fait Hachette Distribution ? De l'impression a la demande. Oui, ils sont imprimeurs en plus d'edre distributeurs. Ca veut dire que vous n'êtes même pas obligé d'avoir de stock ou alors un tout petit histoire de répondre rapidement aux commandes. Pas besoin d'avancer et de frais d'impression. Pas besoin de payer des fortunes en coût de stockage. C'est aussi pour ça que beaucoup d'editeurs vont chez eux. Pour revenir sur la distribution, il faut savoir que les maisons d'edition a compte d'auteur n'ont pas de diffuseur generalement. Pas de diffuseur est egal a pas d'ouvrage present d'office en librairie. Vous êtes referencer sur les sites comme Amazon et Fnac. Vous êtes commandable en librairie grâce au distributeur Hachette. Mais pour qu'un libraire vous place dans sa boutique, il faudra que vous ou la maison d'edition l'appellent pour negocier cela. Et vous vous souvenez de la maison d'edition a compte d'auteur que j ai eu au telephone ? Elle disait qu il sortait 250 nouveaux auteurs par mois et que mon livre allait être imprimer a 1000 exemplaires au début. Ca fait 250 000 livres a placer un par un par mois. C'est enorme. Et pour placer ca, a moins d'être superman, c'est compliquet. Dernier point qui est aborde dans le contrat et qui va me permettre de boucler ce tour d horizon que je n espere pas trop lourd, la promotion. C'est un point qui revient souvent dans les conversations sur les maisons a compte d'auteurs. Les auteurs n'ont pas eu de promotion particuliere et ont eu l impression d'être laisses a l abandon. Alors, il est vrai qu'au telephone, une maison m a confirm que c'était dur de vendre son livre, qu'il n y avait pas de solution miracle et qu'il fallait se battre pour chaque vente. Ce qui est vrai, c'est honnete d'avoir reconnu cela. J'ai vu également dans un contrat d'une autre maison, qu'elle ne s'engageait que sur les moyens mis en place pour faire connaitre l'auteur. Mais, pas sur les resultats. La encore, c'est limpide. Que trouve-t-on d'autre dans les contrats du coup ? Sensiblement la même chose d'une maison a l'autre. Et de mon point de vue, ce n'est pas ca qui va permettre a un roman d'emerger. Il est noter qu'un communiqué de presse va etre réaliser par la maison d'edition et qu'il va etre envoyer à des journalistes spécialisées sur le sujet. On pourrait se dire waouh, ils vont passer du temps a faire ça, ca a l'air super. Non. Tous ceux qui travaillent dans la com ont un fichier qui s'appelle datapresse et qui repertorie tous les journalistes suivant leur domaine. Vous appliquez les filtres et tac, vous avez votre liste. Le temps de copier coller le meme mail a tout le monde, ca vous prend une grosse heure. Ensuite, il faut savoir que les gros journaux et pire la television reçoivent des dizaines et des dizaines de communiqués de presse de bouquins par jour. Ils ne les lisent pas. Et a moins d avoir des contacts ou beaucoup de chance, ca ne fonctionnera pas. Ce qui se fait généralement, c est donc les articles dans les presses locales ou régionales. Ce qui est bien, ca peut être un bon moyen de commencer, mais ca reste un debut. On ne fait pas décoller un livre uniquement grâce a cela. Mais ce n est pas tout. C est dans la partie promotion que j ai eu les 3 trucs les plus what the fuck de tout le contrat. Numéro 1, parmi les editeurs, il y en a qui vous donnent des bons de commande papier pour distribuer a vos proches avec la couverture de votre livre imprimer dessus. Votre famille et vos amis n ont qu a le remplir, glisser un chèque dans l enveloppe, probablement, l envoyer et hop, ils ont le livre. Oui, comme dans les années 90 lorsqu on commandait sur catalogue. Ensuite, vous vous souvenez, je vous ai dit que j avais reçu une plaquette vantant les mrites d une des maisons d edition. Mais si, je vous l ai dit au début, mais je vous ai tellement inondes d'infos que votre cerveau est en train d exploser. Donc, oui, j ai reçu une plaquette presentant la maison et une autre presentant la collection a laquelle appartiendrait mon ouvrage. Et moi, qu est ce que j ai fait? J ai tapais sur Amazon les titres des bouquins qu on me mettait en exemple dans ma collection, histoire de voir ce que c tait. Patatras! 3 commentaires sur un bouquin, 5 sur un autre et le dernier, aucun, niet nada que dalle. Alors qu il faut savoir que les commentaires permettent de se rendre compte du niveau de vente d un ouvrage. Et les bouquins n tait même pas sorti le mois dernier, loin de la. Et cette maison, c tait la plus chere de toutes. Elle faisait un long derouler dans sa plaquette comme quoi elle est a fond engagee dans la promotion de ses ouvrages, mais visiblement, ca n a pas bien marcher pour les exemples qu elle met en avant. Et le dernier truc encore plus what the fuck, c est que d autres maisons m ont parlai de la chaine Youtube qu elles avaient lancer. C est vrai, c est bien d avoir mis ca en place. Moi-même, je mesure la place de Youtube dans ma promotion. On m a meme dit, dès qu on met un auteur sur notre chaine Youtube, il a tout de suite 15-20 000 vues et ca représente des milliers de livres vendus. On a cr e ce système en collaboration avec le ministere de la culture. Alors, je me suis rendu sur la chaine en question et surprise, il y a effectivement des dizaines de milliers de vues sous les videos, mais a peine 5 réactions en j aime, j aime pas et 0 commentaire. Bizarre me suis-je dit, moi qui passe beaucoup de temps sur cette plateforme et qui ai écrit un module entier de cours sur Youtube dans une de mes formations, je n avais jamais vu ca. Alors, est-ce qu ils ont l audience la moins engagee du monde ? Est-ce qu ils ont acheté de fausses vues pour quelques dizaines d'euros ? Je ne sais pas. Quant a la collaboration avec le ministere de la culture, je ne dis pas que c est faux, je dis juste que je n ai rien trouvé a ce sujet sur internet. Bon, on passe au prix de tout ca maintenant ? La encore, il y a de tout, ca va de 750 a presque 3000 euros sans les supplements. Je vous mets un tableau recapitulatif pour que vous puissiez voir. Comme tout a l heure, faites pause pour apprecier le montant de tous ces chiffres. Alors, le prix c est le prix, du moment qu il est marqué noir sur blanc sur le contrat, qu il est justifié et qu il est définitif, je n ai rien a y reprocher. Oui mais, parce que la encore, j ai des trucs a dire. Déjà, il est arrivé qu on m annonce un prix que je pense définitif pour la publication de mon livre. Mais ensuite, je m aperçois que la version numérique n est pas du tout mentionne dans le contrat. Et lorsque je demande pourquoi, on me dit que c est dans un autre contrat et qu il faudrait que je paye un supplément. Si je ne l avais pas vu, j'aurais pu signer avec cette maison et une fois tout en place, on m aurait dit ah oui tiens au fait, si tu veux ta version numérique, avec nous, c est 200 balles. Je ne trouve pas ça top. Mais surtout, il y a deux choses qui m ont énerve. Et comme vous l avez vu, lorsque un truc m'énerve, c est qu il y a du lourd. Le premier, c est certaines maisons que j ai eu au téléphone qui m ont affirmé que si elles me demandaient 750 €, c est pour payer les services d un biographe agréé afin de corriger mon manuscrit. On m a bien répeter, il ne faut pas de correcteur, mais un biographe agréé pour la simple et bonne raison que même les plus grands noms de la littérature passent par leur service. On m a même dit, je cite, je suis très amie avec Guillaume Musso et dernièrement, j était avec lui car je fais souvent mon footing avec lui et il me disait, si les gens savaient qu on passait par un biographe agréé, on aurait certainement beaucoup moins de succs. Bien sur, j ai envoye un message a Guillaume Musso ainsi qu a sa maison d edition pour confirmer, mais je n ai pas eu de réponse malheureusement. Et l autre argument qu on m a avancé, c était que les syndicats des libraires avaient envoye une lettre un an auparavant aux editeurs disant que dorénavant, les jeunes auteurs ne pourront plus prétendre a être physiquement en librairie ou en grande surface s'ils ne passent pas en relecture correction mise en page chez un biographe avec un numero d agrément. La encore, j ai demandé au syndicat des libraires, ils n ont pas su me répondre au telephone, alors j ai envoye un mail, j attend la réponse, mais personnellement, j n ai jamais entendu parler, d autres personnes qui bossent dans le milieu non plus, cela restera donc un mystre. Et l autre truc qui m a enervi, c est que la plupart du temps, lorsqu une maison m a demande de payer entre 2000 et 3000 euros, c tait pour les frais de maquette du livre. Ils disent que tout le reste est pris en charge par eux, genre la correction, l impression, et nous on doit payer 2000, 2500, 3000 euros pour la maquette du bouquin. Alors, je ne sais pas comment ils travaillent, peut-être qu ils ont les maquettistes les plus chers du monde, un genre de prestataire a New York qui se fait construire une villa, mais la maquette interieur d un bouquin, ca me prend personnellement 1 heure a realiser. La maquette interieur du bouquin, tant qu on parle d un roman bien sur, c est normalement le truc le plus simple et rapide a faire lorsqu on est un professionnel. Alors, si c est un prestataire independant, ca me g ne de critiquer ses tarifs, mais quand même, il est largement au-dessus des prix du marcher. On est plus sur du 300-400 euros il me semble, mais honnettement, ce genre de boite a normalement un graphiste en interne et ca ne coûte pas ce prix-la de faire une maquette de livres en interne. Mais Christelle, peut-être que ca comprend aussi la couverture et qu ils ont ou juste oublier de le préciser. Peut-être. Au téléphone, une maison m a dit qu effectivement, ca comprenait aussi la creation de la couverture. Sauf que si on regarde le contrat de la dite maison, on voit qu il n est proposé a l auteur qu une seule couverture et que l auteur peut même fournir une image s il le souhaite. Et ca, c est plus de 2000 euros. Vous allez voir un graphiste, independant, un illustrateur, c est en moyenne 500 euros la couverture. Certains font plus, d autres moins, chacun ses tarifs. Mais je n ai jamais vu une couverture a 2000 balles. Est-ce que je vais présumer et dire qu en fait, ils font passer tous les frais de production dans ces 2000 euros ? Sachant que, vous vous rappelez, ils ne sont même pas obliges d imprimer un stock, vu que c est en impression et la demande. Non, je ne pense pas avoir le droit, malheureusement. Ah, et n oubliez pas que parfois, la correction est en supplément. Ainsi que la version numérique. Bref, la marge de malade, le plus cher que j ai vu, c est 2982 euros pour une maquette, avec 440 euros en plus pour la correction et 120 euros pour la version numérique. Total de l opération, 3542 euros. Alors, je n ai pas de soucis avec le fait de faire payer les auteurs des frais de production. Effectivement, produire un livre et l imprimer tout en garantissant une marge a une entreprise, ca peut coûter 2000 euros. Mais faire passer tout ca dans la maquette de l ouvrage, ca me semble bizarre. Et en plus, sans dire clairement dans le contrat combien d exemplaires sont imprimers. Enfin, je trouve ca dommage pour elles. Et on va faire une synthese, du coup, de mon avis sur les maisons d edition avec lesquelles je suis rentre en contact. Deja, il faut savoir que les maisons d edition a compte d auteurs ne s aiment pas entre elles. Lorsqu on les a au telephone, elles crashent les unes sur les autres en se traitant d escrocs. Certaines m ont sembler plus professionnelles que d autres, car au fur et a mesure de la conversation, on ne m a pas mis plein de fausses etoiles dans les yeux, le ton a t et posé, on m a parler de l impression a la demande. Et même si cette histoire de demander plus de 2000 balles pour une maquette m enerve, je pense qu elles doivent bien faire leur travail. Je l espere en tout cas. Et pareil, je suis sur qu il y a des prestataires de services et des maisons d edition qui demandent une participation financierre aux auteurs qui bossent bien. Le marché de l edition, c est encore plus compliqué que ce que l on pense. Si ca vous interesse, pourquoi ne pas en parler dans une video. Mais voila, je pense que du moment qu on est transparent, honnête et fiable, on fait du bon boulot. Et il y a des entreprises comme ca. En revanche, c est vrai que le cot paillettes plein les yeux de certaines maisons d edition a compte d auteur m a derangee, tout comme le coût des tirages imprecis et des maquettes a plus de 2000 balles. Ca, je ne pense pas que ce soit une bonne chose et pour moi, ca décredibilise leur offre. Mais surtout, ce qui m a mise hors de moi, c est l attitude de certaines maisons a compte d auteur que j ai eu au telephone. J ai eu des directeurs de publication qui m ont sorti des tas de chiffres censes m impressionner, plein de fausses informations sur l edition censes me montrer leur professionnalisme. Et après m avoir mont a la tete sur mon manuscrit genial, on m a par exemple demand a de payer 700 balles par telephone, la tout de suite. Je devais donner mes numero de cartes bleues pour valider le paiement. Et tout ca sans avoir eu ne serait ce qu un aperçu du contrat. On ne voulait pas me l envoyer, on m a dit qu il ne faisait que deux sessions de recrutement d auteur dans l an e, que la session de mars venait de se terminer, mais que mon manuscrit etait tellement genial, qu on me faisait une fleur et que pour m inclure, il fallait que je paye tout de suite. On n avait pas le temps d attendre. Alors, j ai réussi a dire que je n avais pas la somme, qu il fallait que j en parle a ma famille et que je rappellerai le lendemain, mais j ai demandé tout de meme le contrat qu on m a fini par m envoyer après l appel. Ensuite, c est le soir, je lis les contrats de tout le monde et la, je me rends compte que j ai oublier de demander pour la distribution des ouvrages. Comment ils allaient être mis en librairie, etc. Sachant que certaines maisons ont tout de meme prevu de m imprimer 1000 exemplaires. J envoie donc un mail pour demander comment ca se passe. Le lendemain, on me rappelle et le ton de certains a chang g. Deja, on commence a me dire que je n ai pas ecouter la veille et que ce n est pas gentil, alors que non, on ne m a pas parler de ca et merci de m infantiliser au passage. Et la, on me sort une soupe sur comment ca marche la distribution de livres, on me certifie qu on va envoyer mes bouquins dans des librairies et on revient a la charge. Il faut que je paye tout de suite. Je dis que non, qu il faut que j en discute avec ma famille encore. Et la, petit coup de gueule de la part de la personne au bout du fil, on commence a me mettre la pression. On me faisait une fleur, la place est a prendre maintenant, sinon c est trop tard. J avais dit que je donnerais la réponse aujourdhui. Ils ont des tas d auteurs qui r event de les rejoindre, ils ne peuvent pas m attendre, etc. Bon, j ai r eussi a m en sortir en disant que je rappellerais a 15h. On m a dit que si je rappelais pas, c tait tant pis pour moi et ca s est termine. Cette approche commerciale agressive m a vraiment inquiette. Le coup de montrer du r e, d afficher de grands chiffres, puis après de me mettre la pression, le coup de la session qui s est termine, la place a prendre tout de suite, sinon c est tant pis pour moi, j ai rat a la chance de ma vie. Je me suis dit, ce genre de discours, je dois pas etre la première a qui on le sort. Et en effet, il peut etre interessant de chercher sur internet le nom de ces interlocuteurs et des t moignages sur la maison a compte d auteur avec qui on est entrer en contact. En faisant ca, je me suis par exemple aperçu que les arguments que j ai entendus sont des arguments mis en avant regulairement par plusieurs maisons a compte d auteur avec la place a prendre absolument maintenant, la session qui se termine, etc. Et malheureusement, certains ecrivains se sont laissi avoir et s'en morder les doigts. Lors de vos recherches, vous pourrez même, parfois, tomber sur des articles de presse pas toujours reluisants qui peuvent nous apprendre d eventuels procets qui auraient pu avoir. Faites vos recherches donc. Alors, je ne rends pas un avis general sur les maisons a compte d auteur. Comme je l ai dit, il y en a sans doute qui bossent bien et qui sont honnates. Assurez-vous juste de bien comprendre ce qu implique leur contrat et au pire demander a d autres auteurs paru chez eux comment ca s est passe. Mais beaucoup de choses m ont enervi pendant mon enquete, des choses que j estime graves comme le comportement de certaines maisons au téléphone et je comprends la mefiance qui s est installe au fil des annes. Voila, la video doit être deja super longue. Merci de l avoir suivi jusqu au bout. Il y aurait encore des tas de choses a dire, mais on va s arrêter la. J esp que ce genre d enquete vous a plu. Si c est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ni de vous abonner a la chaine. Moi, je vous dis a très vite, soyez vigilant et ecrivez bien. Bye.